... Pendant longtemps, il n'y a pas eu de soutien des décideurs pour toute cette volonté de promouvoir la culture togolaise. C'est le moment de parler du Fonds international pour la diversité culturelle qui a, à côté du gouvernement togolais, a amené le ministère en charge de la culture à avoir un plan stratégique. D'abord, le plan stratégique. Il y a un plan décennal national qui a été mis en place pour la mise en œuvre de cette politique. Le plan décennal de mise en œuvre de la petite culture du Togo est en fait un baromètre de la culture togolaise. Parce que pendant longtemps, nous avons manqué de ce gouvernail pour orienter l'action culturelle vers des résultats mesurables et palpables. Une volonté de faire sortir un peu le Togo de son isolement, de faire connaître le Togo sur la scène internationale. Concernant la FIDC, je pouvais dire que, à partir de la formation qu'on a faite, la formation de renforcement des capacités des assistantes, je me sens confiant, j'ai de la confiance en moi. Il y a une dynamique à ce niveau qui se renforce également par la mise en place d'un fonds d'aide à la culture pour mieux accompagner les artistes, les promoteurs culturels, la diversité des expressions culturelles. Maintenant, de sillonner tout le pays pour montrer notre création à la population. Donc, il y a une avancée. Il y a eu une dynamisation de la culture, de l'art plastique en particulier. La cinématographie au Togo marche bien. Nous avons des jeunes réalisateurs qui sont en train de faire un travail de qualité sur le terrain. Le Togolais est optimiste, c'est surtout dans le domaine de la culture. Et il y a des indicateurs qui montrent que le secteur progresse. Parce que la culture permet aussi de créer l'emploi. C'est un secteur aujourd'hui qui est très dynamique au Togo. Nous devons remercier FIDC parce que les projets pleuvent et ça fait que ça évolue en Afrique. Nous sommes au début d'une nouvelle ère pour les ailes de la culture et que le meilleur reste à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.